Musique Megui, votre présence aujourd'hui dans cette 40e édition ? Oui, tout à fait. Alors avec le comité ? Euro-région. Euro-région. Vous avez été élue Miss Côte d'Opal ? Oui, tout à fait. Le 25 août dernier, au palais des conférences. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y a eu beaucoup d'événements. J'ai participé à un groupe en Irlande. J'ai fini deuxième dauphine à l'échelle française et européenne. On se retrouve à la ligne de départ ? Tout à fait. Allez, à tout à l'heure. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, nous sommes au cœur, au cœur de l'événement. 40e édition avec 1000 motards. Et voilà, vous êtes au cœur de la course, comme promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si c'est bon. Reculez, s'il vous plaît. Incroyable. 1050 motards, prêts au départ, au cœur de l'événement. Un vent contrarie un peu le son. Nous nous voilà pour 3 heures ensemble pour cette 40e édition. Bernard, en forme ? Oui, je suis en grande forme. La vie que l'autopale est là. C'est le rayonnement. C'est le rayonnement d'un coup de l'autopale. Avec l'autopale, c'est magnifique. C'est le rayonnement d'un coup de l'autopale. La vie refuse. Aux-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Camille Chamolière par exemple, qui n'arrivait pas à redémarrer sa moto. Et l'angoisse qui s'est emparée de l'équipe Yamaha, lorsqu'il est rentré dans le stand à la toute dernière étape pour se ravitailler, on s'est dit voilà, on était obligés d'arrêter les moteurs, vous le savez, pour faire le plein d'essence. Il y en avait beaucoup de concurrents dont les motos ne repartaient pas. Je pense qu'Adrien, quelque part, il avait cette petite angoisse. On met l'essence, il monte sur la machine, je l'ai vu en direct, il met un coup de kick, pas deux coups de kick, un coup de kick, la machine qui craque et qui s'en va vers une voie royale. Ça, c'est le symbole d'une course parfaitement maîtrisée. Vous savez, je compte sur des Yamaha depuis que j'ai 16 ans, donc je commence à savoir comment on les démarre. Non, c'est vrai que... Apparemment, vous étiez le seul aujourd'hui. Non, mais j'ai une équipe formidable, vous savez, mon mécano Hervé, Yamaha qui missionne Guillaume de Dragon pour faire ma moto et celle de Jean-Claude. Et puis toute mon équipe de ravitaillement aussi, mon coach Sébastien qui gère Johan, Axel, les deux autres personnes qui nous aident. On est vraiment une équipe soudée et sans eux, je pourrais pas gagner. J'ai une équipe formidable, j'ai mon pan-auteur Antoine, j'ai ma petite sœur Flo qui est au milieu et qui donne des infos avec son téléphone et puis j'ai un autre pan-auteur. Enfin, c'était fabuleux, j'ai passé un nombre. De notre avis, Daniel Fascal sera inquiété déjà de nos invités, va lui aussi s'enquérir des nouvelles de ce qui s'est passé ici, sur la Côte d'Opale. Mesdames et messieurs, c'était le dernier podium du week-end, ici même, sur la Côte d'Opale. Rendez-vous à 19h pour une remise des récompenses totales complètes avec plein de surprises et plein de cadeaux. Vous avez les remerciements de monsieur Adrien Van Beveren de Damon Mertens et de Julien Tournecy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501